Un séisme de magnitude 8.9 est exceptionnel à l'échelle du globe. Le dernier en date est un séisme au Chili, l'année dernière, à Maholay. Mais en moyenne, on a un séisme de magnitude 8.9 une fois par an à l'échelle du globe. Pour le Japon, c'est le plus gros séisme jamais enregistré au Japon. Cette côte est une côte qui est très fortement industrialisée, avec pas mal de ports de pêche, avec une géométrie de côte dans laquelle on a beaucoup de ria et dans laquelle on peut avoir une vague qui s'engouffre. Donc certainement, le tsunami a provoqué, le long de la côte, des dégâts très importants. Il y a beaucoup de systèmes de type alerte précoce qui permettent de prendre des mesures dans les secondes qui suivent un très grand tremblement de terre. Et en particulier, par exemple, d'interrompre les trains à grande vitesse, d'arrêter ce qui s'est passé ici des centrales nucléaires. Et donc toutes ces mesures ont certainement contribué à faire que la zone a pu résister peut-être mieux. Ce séisme-là intervient dans une zone où il n'était pas le plus attendu. Mais le message que je voulais faire passer, c'est que ce n'est pas parce qu'on a eu un séisme de magnitude 8.9 que le risque dans les zones qui étaient identifiées au voisinage de Tokyo a baissé. Merci. 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 Merci.